Et yo tout le monde, c'est JazzDB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de prédiction FIFA 16. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est de mettre sur un groupe Facebook une petite publication qui demandait aux gens quel général ils donneraient à Vidal sur FIFA 16. Donc voilà, je le referai avec d'autres joueurs, ça va être une petite série. Donc voilà, alors, regardons les statistiques des réponses, c'est ce que je vous propose. Alors, déjà on va commencer par, alors j'ai mis 5 propositions, 84, 85, 86, 87 et 88. Enfin, j'ai pas mis les propositions, mais c'est ce qu'on m'a proposé, il y a peut-être 2-3 personnes qui ont dit n'importe quoi, qu'on met 80, 81 ou je sais pas quoi, bref, voilà. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai proposé. Alors, j'ai fait des petits pourcentages, voilà, j'ai fait un petit truc sur Photoshop, ça m'a pris une petite oeuvre, voilà, c'est pas un truc de fou, mais voilà. Donc, voilà. Alors, en pourcentage, 6% des personnes, on dit qu'il aurait 84% de général. Alors, je comprends pas trop pourquoi 84, parce que, bah, tout simplement, Vidal a fait une plutôt bonne saison, il est allé en finale de Ligue des Champions avec la Juve. Donc, je ne vois pas pourquoi, maintenant qu'il est au Bayern, en plus, c'est quand même un gros transfert, Arturo Vidal au Bayern, donc je ne vois pas pourquoi il baissera, mais bon, voilà. Ensuite, 19% des gens ont dit qu'il resterait à 85, alors, pour moi, je pense que c'est possible, mais moi, je le verrais plutôt up, quand même, parce qu'il a fait une bonne saison. Même s'il n'a pas de TOTS, malheureusement. Moi, je m'attendais à le voir TOTS, franchement, sur ce FIFA 15, il ne l'a pas été, bon, voilà. Ensuite, 86, c'est-à-dire 1 plus 1, voilà. 36%, donc c'est, je vous le dis tout de suite, c'est, donc, le 86 qui l'emporte. Alors, sachant qu'il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont voté, il me semble. Donc, voilà, c'est... Il y a dû y avoir une petite dizaine... Non, je ne sais pas combien il y a eu de personnes qui ont voté pour 86, mais en tout cas, il y en avait pas mal. Donc, ça fait 36%. Ensuite, 87, il y a 23% quand même de personnes qui ont voté 87. Donc, pourquoi pas ? Pour moi, ça sera 86 ou 87. J'aimerais bien 87. Sachant que les stats, ne faites pas attention, tout simplement. J'ai mis, par exemple, ces stats qu'il y avait sur FUT15. Et si, par exemple, 84, j'ai mis moins 1, 85, je n'ai pas à toucher. 86, j'ai mis plus 1, 87 plus 2, 88 plus... Enfin, vous m'avez compris. Voilà, les stats, je n'ai pas non plus demandé aux gens les stats, parce que, voilà, ça serait un peu compliqué après de faire toutes les stats. Donc, déjà, là, j'ai fait des petites statistiques, j'ai mis les pourcentages, voilà. Je pense que la prochaine fois, je mettrai aussi le nombre de personnes qui ont voté pour chacune, mais là, je n'ai pas eu le temps de le noter. Donc, au passage, je vais peut-être finir avec le 88 avant. Oui, 15 personnes ont voté pour le 88 de général. Alors, pour moi, qu'ils prennent plus 3 d'un coup, surtout, ainsi qu'aux joueurs, c'est un peu improbable. Parce que, bon, un joueur bronze qui passe argent, par exemple, oui, il peut prendre plus 3 facilement. NG prendra plus 3, par exemple, comme exemple, il a signé à Tottenham il n'y a pas longtemps, donc c'est pour ça que j'y pense. Mais, voilà, pour moi, c'est... J'y crois pas trop. Pour moi, honnêtement, ça serait 86 pour être réaliste, et j'aimerais bien 87, voilà. Au passage, je remercie donc toutes les personnes qui ont voté en commentaire. Voilà, il y a... Au début, je voulais dire un peu les noms de tout le monde. Déjà, je me suis dit que ça va être chaud au niveau de la prononciation, parce qu'il y a des noms... J'ai peur de mal prononcer des noms et que des gens apprennent mal. Et puis, voilà. Et puis aussi, il y a eu quand même une trentaine de personnes, donc si je devais citer tout le monde, voilà. Bon, voilà. En tout cas, je vous remercie. Et puis, pour mes abonnés, n'hésitez pas, je vous mets dans la description, voilà. Le petit lien pour aller sur le groupe, voilà, le groupe Facebook, donc, où je poste assez régulièrement, quand j'ai des joueurs rares que je compte vendre, voilà, pour prévenir que je vais les lister, voilà. Je trouve que c'est plutôt sympa, enfin, voilà. Pour, par exemple, moi, si un jour je vend mon Dybala, là, je ne pense pas que je vais le vendre, finalement, mais... Si un jour je vend mon Dybala, eh ben, je pense qu'il y a des gens sur ce groupe qui pourraient être contents que je les prévienne, enfin, tout ça, voilà. Bref. Voilà, le lien, donc, est dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Just the Bay. Peace ! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo !